Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour la première critique de la série The Last of Us, l'épisode 1 qui est sorti cette nuit. Exceptionnellement, je suis tout seul, on l'a annoncé, on va faire un partenariat avec PlayStation Inside. Et pour toutes les autres critiques des 8 autres épisodes, on sera donc une partie de l'équipe Naughty Dog Mac avec l'équipe PlayStation Inside. Hélas, pour cette première, je serai tout seul. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, je suis à New York en déplacement professionnel pour un projet notamment sur Rockstar Mac. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis tout seul. J'ai pu voir la série hier soir à 21h. Elle est arrivée à 3h du matin, heure française, sur Amazon Prime, disponible en VO, en version sous-titrée française, en VF, etc. Et donc du coup, comme on ne peut pas attendre et que là, je n'ai pas le matos nécessaire pour pouvoir filmer à plusieurs, je me permets de la faire toute seule. Mais dès la semaine prochaine, on sera plusieurs, la Dream Team Naughty Dog Mac avec PlayStation Inside pour vous donner nos avis. Et à chaque fois, les vidéos seront divisées en deux. Une première partie absolument sans spoiler et une deuxième partie où ce sera averti avec des timers, etc. pour vous dire la partie spoiler. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire gâcher le spectacle. Donc là, vous voyez, je suis ambiance, ambiance The Last of Us. Ça y est, la nature a commencé à reprendre ses droits pour vous faire donc mon avis sans langue de bois sur ce premier épisode qui clairement est du haut niveau. Ça pose vraiment les bases. On ne va pas tergiverser. On va foncer directement dans le but du sujet. C'est de très grande qualité, autant au niveau de la mise en scène, du jeu d'acteur, des décors, de tout ça. On va tout détailler. On commence directement donc avec l'épisode. Alors forcément, comme je vous l'ai dit, là, on attaque la partie sans spoiler. Pour voir la partie avec spoiler, c'est dans le timer, etc. Il y aura un message, ne vous inquiétez pas. Mais pour cette partie sans spoiler, bien entendu, c'est sans spoiler sur les éléments que l'on ne connaît pas forcément. Je vais vous parler de petits détails sur des vêtements, etc. Bon, ça, c'est des choses que vous ne savez. Vous n'avez les seuls petits micro-spoils qu'il y aura. C'est ce que vous connaissez déjà dans les jeux. Donc voilà. Donc en tout cas, la série commence avec l'épisode où il y a une petite mise en bouche pour poser le contexte et expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas la série, etc. Qu'est-ce que le Cordyceps ? Ça commence en 1968. Donc quand le Cordyceps vient d'être découvert, il nous explique clairement en fait qu'est-ce que c'est pour toutes les personnes qui ne connaissent pas The Last of Us pour savoir un peu une recontextualisation de où ils vont mettre les pieds dans l'univers impitoyable de The Last of Us. Puis tout de suite, on voit la touche de Craig Mazin. Craig Mazin, c'est le réalisateur de Tchernobyl sur les plans, la mise en scène. Vous allez voir que tout l'épisode 1, et donc j'imagine toute la série, est vraiment tourné sous forme de documentaire. Un peu comme vraiment si on nous racontait ce qui s'était passé. Et en fait, je trouve ça exceptionnel parce que niveau immersion, ça nous plonge directement dans le truc. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Il y a une multitude de détails qui vont montrer en fait que la pandémie a déjà commencé. Forcément, comme je vous l'ai dit, il y a une petite mise en bouche pour en fait faire une contextualisation sur qu'est-ce que le Cordyceps, qu'est-ce que ce virus-là. Mais après, directement, on arrive dans l'introduction du jeu comme le jeu commence. Et donc, vous allez voir qu'il y a une multitude de petits détails qui nous montrent en fait que la pandémie a d'ores et déjà commencé. Mais que personne ne s'en rend compte. Et quand nous, on le sait en tant que spectateur et quand on connaît un petit peu le sens du détail de Neil Druckmann et de Craig Mazin, ça devient franchement fantastique. Et c'est vraiment cool de voir toutes les petites allusions et les petites choses qu'ils ont mis dans le tournage et dans la réalisation. Ce premier épisode, c'est donc l'introduction. Comment en fait la pandémie, comment le monde bascule. Puis, 20 ans plus tard dans la zone de quarantaine. Donc, on a l'occasion de découvrir pas mal de choses. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que Neil Druckmann et Craig Mazin se sont servis de la série pour aller plus loin dans certains détails. Donc, je vais détailler cela dans la partie spoiler. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a plein d'éléments qu'on n'avait peut-être pas de réponse dans le jeu. En fait, on ne se pose même pas les questions sur certaines choses. Mais vous allez voir que dans cette série, certaines choses sont expliquées. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Des fois, c'est très subtil. Des fois, c'est un petit détail qui n'a aucune importance. Mais c'est toujours bien d'avoir des éléments de réponse. Globalement, tout est identique. C'est-à-dire que le cheminement, l'introduction, 20 ans plus tard, la zone de quarantaine, clairement, tout est respecté. Il y a quelques libertés qui sont prises. Il y a quelques petits changements. Mais vraiment, pour les choses très importantes, tout a été respecté. Donc, les fans ne seront pas perdus. On a même par moments certaines scènes qui sont tournées identiques au jeu. Vraiment, dans la mise en scène, dans le placement des personnages, dans les vêtements, même dans les dialogues, tout est vraiment identique. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'on a un mélange un peu de Tchernobyl à la Craig Mazin qui nous tourne ça comme un documentaire. Mais on garde aussi la patte Naughty Dog avec vraiment des moments, des scènes comme celle par exemple sur le canapé quand Joël retrouve sa fille. Ou c'est pareil avec des dialogues vraiment qui sont exactement les mêmes que dans les jeux. Et ça, clairement, c'est un gros plus parce que du coup, ça allie vraiment la qualité des deux supports entre la série de Tchernobyl de Craig Mazin, le jeu de Naughty Dog avec Ned Druckmann. Et donc, du coup, les joueurs s'y retrouvent. Mais ceux qui ne connaissent pas non plus, ils ont un cocktail fantastique de deux super médias qui se rejoignent et ça nous donne une réalisation vraiment exceptionnelle. Il y a une multitude de références qui en réalité ne sont même pas des easter eggs puisqu'en fait, c'est une bonne adaptation. Ça va être des vêtements, par exemple le T-shirt de Sarah qui est exactement celui qu'elle porte dans le jeu. Mais aussi les vêtements de Joël, de Tommy, le pick-up de Tommy, la disposition de la maison. Vraiment, on est dans quelque chose qui est hyper reproduit fidèlement par rapport à la série. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce que moi, c'est ce que j'avais un petit peu peur quand Ned Druckmann disait que des fois, ils allaient prendre des libertés. Il y a certaines choses qui pour moi étaient essentielles et importantes. Et là, on les retrouve. De nombreux thèmes musicaux de The Last of Us sont également présents dans la série. Et là, je peux vous le dire que ça, ça marche à chaque fois. Dès que vous regardez et qu'il y a des fois, c'est très subtil, ça va être quoi ? 5 secondes, vous avez 2-3 sonorités de guitare qui sont celles qu'on retrouve dans The Last of Us. Et là, directement, on a les frissons. Ça marche directement. Certains thèmes ont été repris et réarrangés. Alors, sur certains, ça passe bien. Sur d'autres, je suis un petit peu moins fan. Notamment, Hulgon No Escape. Pour ceux qui savent laquelle c'est et à quel moment elle apparaît, vous comprendrez. Sur ça, ça a un peu moins marché. Et on retrouve certains nouveaux thèmes qui étaient inédits, qui ont été spécialement composés pour cela. Certains font même penser un peu à The Last of Us partie 2. Et pour moi, ça marche aussi. C'est des thèmes. Voilà, c'est Gustavo qui est au sommet de son art, comme à chaque fois avec The Last of Us. Et ils sont les bienvenus. La série est donc montée de façon à pouvoir nous donner plus de détails que dans le jeu. Sur certains points, cela nous permet d'en apprendre un petit peu plus. Donc, comme je le dis, avec l'origine de certaines choses que je vais développer dans la partie spoiler. Mais également, l'intro prend beaucoup plus longtemps. Par exemple, dans la zone de quarantaine de Boston, on a le temps de découvrir la vie à l'intérieur de la zone. Comment les rescapés vivent, travaillent, les petits arrangements qu'il y a, le métier de contrebandier de Joël. Enfin, le métier entre guillemets. Tout ça, c'est un petit peu plus développé. Puis forcément, dans un jeu, il faut faire de la motion capture. Ça prend du temps de faire des cinématiques et tout. Donc, c'est un petit peu vite expédié. Là, Naughty Dog, enfin Craig Mazin et Neil Druckmann prennent leur temps. Et ça nous permet en fait de poser un petit peu tout ça et de découvrir vraiment comment les gens évoluent et comment les gens vivent en cette période de fin du monde. Niveau jeu d'acteur, c'est vraiment top. Pedro Pascal est exceptionnel. Vraiment, c'est celui qu'on va le plus voir forcément puisqu'on le voit avant le basculement, pendant le basculement, après le basculement. Et c'est un Joël parfait. C'est vraiment un Joël. Je l'ai vu. J'ai vu la série en VO sous-titré. C'est fantastique. C'est franchement, je n'ai rien à dire. J'ai retrouvé Joël. J'ai retrouvé ce personnage avant et après. Même s'il y a une réécriture de Joël qui se montre un peu plus tendre, un peu plus marqué par le temps. Mais qui peut également se montrer ultra agressif, ultra violent. Là encore, je vais développer dans la partie spoiler. Mais du coup, ça marche. Ça marche. En fait, on a un Joël plus humain, plus crédible que le sans-âme, le sans-coeur, le super-héros, l'invincible, l'immortel qu'on a dans le jeu. Là, on a un contraste différent mais qui marche forcément très bien et que j'apprécie grandement. Pour ce qui est des personnages un peu plus secondaires, Anatorb, Tess, pareil. Du peu qu'on a pu en voir, elle tient bien son rôle. Idem pour Gabriel Luna, donc Tommy dans la série. Je trouve que là aussi, il fait un Tommy très crédible, notamment pendant une scène marquante. Voilà, je ne vais pas développer plus. Et bien entendu, c'est que l'on attendait tous, Bella Ramsey, Ellie. Alors pareil, Ellie, ce n'est pas celle que l'on voit le plus dans ce premier épisode. Mais en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'il a fallu de moins d'une minute pour se dire, c'est bon. C'est bon, tout simplement. Je suis désolé, c'est bon. Le jeu de rôle, le jeu d'acteur de Bella Ramsey est très convaincant et très marquant. Et le caractère d' Ellie, je vous le dis, il faut quelques secondes pour se rendre compte que c'est vraiment la Ellie des jeux. Avec son caractère un peu rebelle, son caractère un peu narquois, celle qui nargue, etc. Et bien en tout cas, ça marche. Et Bella Ramsey parvient à faire ça. Donc bravo sur ça. Pour ce qui est de Marlène, mère d'Andridge, elle, sans surprise, elle reprend son rôle puisque c'est elle qui incarnait déjà Marlène dans les jeux. Et donc là, ça marche aussi forcément très bien. Comme je vous l'ai dit, il y a une immense fidélité au niveau des décors, des détails, de l'ambiance, des vêtements, des personnages. Donc ça, c'est forcément un gros plus. L'âme et l'ambiance de The Last of Us est parfaitement retranscrit. On ressent vraiment cette angoisse, ce chaos, surtout au début quand il y a des scènes de liesse, de panique. On ressent que c'est la fin du monde. On ressent vraiment ces rares, ces séries qui permettent à nous mettre dedans. Et là, on y arrive. Vraiment, on voit la façon dont c'est tourné. C'est vraiment, ça alterne entre vraiment la prise de vue et l'œil de la réalisation de Craig Mazin, mais aussi celle de The Last of Us. C'est-à-dire que quand vraiment Joël, Tommy et Sarah s'enfuient au début, quand vraiment le monde commence à basculer, on a des scènes qui sont les mêmes que dans le jeu où la caméra est dans le pick-up, etc. On voit la panique de Sarah et j'essaie de ne pas trop spoiler justement pour plus développer dans la partie qui suit. Mais vraiment, c'est hyper réussi au niveau de la mise en scène. Au niveau des points un petit peu plus noirs, c'est-à-dire que forcément, toutes les séquences de gameplay au sot, on a principalement les cinématiques qui sont retranscrises. Et en fait, il y a certains points qui sont vraiment zappés et qui vont très vite. Et donc, du coup, en fait, ça fait un rythme un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est paradoxal puisque sur certains points, ils peuvent étendre et nous donner de plus en plus de détails. Comme par exemple, je l'ai dit, dans la zone de quarantaine, voir comment les gens vivent, etc. Mais sur certains points, notamment la fuite quand Ellie, Tess et Joël s'enfuient de Boston, où là justement, comme il y a toute la partie gameplay qui est zappée, ça va très vite. Donc c'est vrai que du coup, à la fois, ça prend son temps, mais sur certaines séquences, ça va trop vite. Et donc du coup, il y a un rythme, pas qui est bizarre, mais à de très rares moments où on se dit, bon, là, ils auraient pu trouver un moyen de faire durer un petit peu plus le truc parce que ça s'enchaîne très vite. Mais après tout, il faut savoir qu'il n'y a que neuf épisodes et que bon, selon ce qu'on a pu voir, ils vont faire tout le premier jeu en neuf épisodes. Donc forcément, il va falloir charbonner pour que tout cela tienne. Enfin, pour ce qui est du gros point noir, j'en avais déjà peur avant et je me disais, bon, je vais attendre de voir comment ils vont tourner ça. Là encore, il est trop tôt pour en parler parce que c'est que le premier épisode, mais l'absence des sports, l'absence des sports qui est très compliquée. C'est-à-dire que lorsque Joël et Tess rencontrent leur premier claqueur mort en allant chercher Robert, on est dans une scène où ils n'ont pas leur masque à oxygène. Il n'y a pas les sports. Les sports, c'est beau tout simplement et cette parte artistique n'est pas là. Et ça, ça me dérange fortement. Pareil, c'est un petit peu flou sur comment le cordyceps se répand. Je pense que de toute façon, ils vont attendre. Et au fil des épisodes, on va avoir plusieurs flashbacks, je pense. Mais du coup, c'est un petit peu flou comment ça se transmet, etc. Et sans les sports, ça manque quand même de quelque chose. Mais sinon, un bilan plus que positif. J'avais de très, très grosses attentes sur cette série, même si j'étais ultra confiant. Et là, je suis très content de voir que ça va au-delà de mes attentes, malgré qu'elles étaient très élevées. Sur cela, les amis, on passe maintenant à la partie spoilers. Du coup, pour la partie spoilers, la série commence en 1968. Donc, c'est quand même 35 ans avant l'effondrement. On apprend que le virus vient d'être découvert à Madagascar. On est sur un plateau télévisé. Apparemment, voilà, donc on reçoit des virologues qui, eux, il y en a un qui est plutôt pas inquiet, mais qui dit attention, c'est quand même quelque chose. Là, ce n'est pas une virus, ce n'est pas une bactérie, c'est un champignon. Le champignon, ça peut très vite se répandre, ça peut avoir des dégâts considérables. On n'a pas de vaccins, machin, on n'a pas de remède, machin. Et d'autre côté, on a un autre virologue qui, lui, est plutôt en mode « Non, mais c'est bon, c'est sur les champignons, ce n'est pas sur les humains. » Donc là, c'est vraiment le cordyceps qui a été découvert. Mais chez les champignons, voilà, ce n'est pas encore chez les humains. Et donc, en 35 ans, ça suffit pour basculer. Alors, même si les gens, le public prennent un peu tout ça au sérieux, le virologue qui, lui, est un peu plus pessimiste, il dit « Oui, mais attendez, vous rigolez, mais si par contre, ça se transmère l'homme et si ça vient arriver, là, ce n'est pas des millions, mais c'est des milliards de personnes et il n'y a pas de remède, etc. » Le présentateur lui dit « Alors, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, il dit simplement « Eh bien, on a perdu. » Et là, il y a un gros blanc et tout le monde se dit « Ah oui, en fait, ça peut être sérieux. » Et effectivement, 35 ans plus tard, on arrive. Donc, le générique démarre et là, un gros coup de cœur, c'est clairement le générique de The Last of Us, mais version série. Donc, il est un peu différent, mais c'est exactement le même. Et avec la musique, donc ça marche forcément. Le jeu commence donc bel et bien le 26 septembre, mais pas 2013-2003. Donc, pourquoi ça n'a pas été dit ? Mais clairement, c'est parce que Neldrick Mann et Craig Mazin voulaient sans doute que la série se déroule en 2023. Et c'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que le début de la série commence avec celui du jeu. On voit Sarah qui se réveille et qui va réveiller son père. Alors, ça commence avec le début du jeu chez eux, mais bien avant. C'est-à-dire que dans le jeu, ça commence où Sarah est endormie sur le canapé et Joël arrive en rentrant du boulot. Là, on va vivre la journée avant cela. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet en fait de nous rendre compte que finalement, la pandémie a commencé. C'est-à-dire qu'il y a des signes à mon coureur chez les voisins de Joël et de Sarah. Puisqu'il y a une grand-mère qui commence à pas très bien réagir, à pas très bien. Mais ça encore, eux, personne n'est au courant. Nous, en tant que joueur, on s'en rend compte. Mais les acteurs, etc., personne ne s'en rend compte. Sarah, donc on la voit à l'école. On voit certains de ses camarades qui, eux aussi, il y en a une qui commence à vraiment trembler, à vraiment pas être bien. Et en fait, personne ne sait, mais en fait, ça commence. Et les médias, notamment par la radio et la télévision, commencent à indiquer qu'il y a des choses bizarres. Et les habitants commencent à paniquer. Et en fait, ça instaure un climat où on n'est pas bien. On sent qu'il se passe des trucs, qu'on n'est pas bien. Donc, nous, en tant que joueur, on comprend vite. Mais je pense que pour un spectateur qui ne connaît pas la licence, il voit que quelque chose se trame. Il y a de plus en plus de policiers. Il y a des chars de l'armée qui arrivent, des hélicoptères, des avions de chasse. On voit des habitants qui commencent à être paniqués. Et ça instaure vraiment un climat de mal-être qui est très cool. Le fait de vivre toute la journée, ça nous permet de voir Sarah évoluer avec son père. La petite complicité qu'ils ont. On se rend compte que Tommy est assez proche d'eux. Est-ce qu'ils vivent avec eux ou pas ? On ne sait pas. Mais en tout cas, dès le petit-déj, il est là. Donc, c'est cool de voir un petit peu le monde de The Last of Us en mode tout va bien. Parce que du coup, mine de rien, dans le jeu, on ne l'a jamais vu. Comme je disais, il y a une multitude de détails. On a Joël qui porte les mêmes vêtements qu'il porte dans le jeu. Tommy également. Le t-shirt de Sarah, j'en avais parlé. On retrouve la montre de Joël que Sarah lui offre. Le pick-up de Tommy. Plein de petits détails qui sont bien respectés. On en arrive le soir où finalement, on a cette fameuse scène. La première scène du jeu qui est retranscrite. Et là, elle est parfaitement retranscrite. C'est-à-dire que Sarah attend devant la télévision son père. Son père rentre. Ils sont en train de parler. Elle lui offre la montre dans une boîte carrée. Joël lui fait la blague de « Mais la montre ne marche pas ». Sarah qui y croit et qui lui dit qu'elle vend de la drogue pour pouvoir lui payer la montre. On se rend compte de l'origine de la montre. En fait, c'est une montre que Joël avait déjà mais qui ne fonctionnait plus. Donc pendant cette introduction, on voit Sarah qui va lui piquer son argent. qui lui prend la montre pour pouvoir aller la faire réparer en rentrant de l'école. Plus de toi, vous voyez, c'est plus le petit détail comme on dit. Ce n'est pas grand-chose de savoir d'où vient cette montre. Mais c'est un petit détail qu'on est content de savoir. Parce que dans le jeu, finalement, on ne savait pas d'où venait cette montre. Finalement, Sarah finit par s'endormir devant la télévision. Et Joël va la remettre dans son lit parce qu'il a reçu un coup de fil. Et premier gros changement de la série, en fait, ce n'est pas Tommy qui va réveiller Sarah. Elle va être réveillée simplement par des hélicoptères et par des explosions. Parce qu'en fait, le coup de fil que Joël reçoit, c'est Tommy qui s'est fait arrêter par la police. Et Joël doit aller le chercher. C'est pour ça que Joël n'est pas présent dans la maison le soir où, justement, Sarah se fait réveiller et que le monde bascule. Du coup, Sarah ne va pas attendre sagement chez elle. Elle va aller chez ses voisins parce que le chien des voisins qui l'a alerté. Et en fait, elle va découvrir les premiers infectés chez ses voisins. Et elle se manque de se faire attaquer. Mais justement, elle arrive à fuir. Et c'est Joël et Tommy qui vont la sauver in extremis. Et c'est là qu'on va découvrir le basculement. Et là, comme je vous l'ai dit, on a des scènes assez cool. Normalement, la scène du pick-up où, clairement, c'est filmé de la même manière. On a la ferme de Jimmy qui est en feu. On a les mêmes séquences. On a le fameux panneau vert de direction avec la voiture de police qui passe devant Joël et Tommy qui décide d'aller à droite. On va avoir ce couple d'autostopéurs avec des enfants sur le côté que Joël va refuser de prendre. Plein de choses est bel et bien respectée. Notamment, quand on arrive, les scènes de panique en ville. C'est complètement incroyable. À quel point ça a bien été fait ? Le crash n'est pas un crash de voiture, mais c'est un crash d'avion qui va provoquer une onde de choc qui va faire perdre le contrôle de la voiture à Tommy. C'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus spectaculaire. Ça pète de tous les côtés. La mise en scène est incroyable, vraiment. Bien entendu, suite à l'onde de choc et l'accident, la voiture de Joël, Tommy et Sarah se retrouvent sur le toit. Ils ont un accident. Ils arrivent à s'en sortir, mais Sarah est bien entendu blessée. Et là, pareil, on skip le gameplay. Tout ce qui va être vraiment la fuite à pied, on n'a rien du tout puisque Tommy part, on ne sait où, en mode, je vais faire un tour. Et Joël va porter sa fille à bout de bras et directement, en fait, ils entrent dans un bar. Et en fait, il se fait pourchasser par un infecté. Il va se faire sauver par le militaire. Et donc, c'est la fameuse scène choc, on va dire, la mort de Sarah, qui est très bien jouée. Vraiment, la seule chose qui m'a dérangé, c'est crédible. Le jeu d'acteur de Nico Parker, donc Sarah, ou de Joël, Pedro Pascal, est très crédible. Franchement, c'est très bien fait. Vraiment, c'était une des scènes que je redoutais le plus parce qu'elle était tellement puissante, tellement poignante dans le jeu. Mais je ne vais pas vous mentir, elle n'atteint pas celle du jeu. Pas parce que c'est mal fait, mais parce qu'en fait, nous, on l'a déjà vécu, les joueurs. Je pense que, par contre, pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, ça risque d'être très poignant. Autre chose qui m'a dérangé, c'est la musique. All Gone No Escape a été, pas remixé, mais elle a été réarrangée. Et pour moi, c'est moins impactant. La musique est moins présente dans cette scène alors que c'est tout ce qui fait la différence dans le jeu. On se retrouve donc 20 ans plus tard à Boston en 2023. Et le monde a donc basculé. Et là, on voit bien vraiment le plan sur Boston que l'univers, les décors ont été respectés. On redécoupe cette âme et cette ambiance de la zone de quarantaine où on se retrouve vraiment, on sent qu'on y est. On sent qu'on y est, c'est très très bien reproduire. Et donc, la série va plus longue dans le jeu puisqu'on voit les gens travailler, vivre dans la zone. Les règles strictes de la Fedra, les attaques des Lucioles, la lutte entre les Lucioles et la Fedra. Les gens qui sont pendus pour ceux qui n'ont pas respecté les règles. Donc vraiment, ça va beaucoup plus loin que dans le jeu. Et sur cette partie-là, c'est vraiment cool. On apprend ainsi que Joel est à la recherche de son frère Tommy. Ça, dans le jeu, on ne le savait pas. Et en fait, il n'est pas à la recherche de son frère. Là, par contre, il est à la recherche de son frère Tommy. Il veut s'assurer que son frère est sain et sauf. Et pour ça, il cherche une batterie pour pouvoir reconstruire un véhicule et fuir la zone de Boston. On a forcément l'attentat des Lucioles, mais qui ne se déroule pas au même endroit ni au même moment. Ça se déroule au moment où Tess est capturé par Robert et qu'elle s'est fait un peu malmenée par ses hommes. Et donc, du coup, l'attentat va lui permettre de s'échapper. Mais du coup, on voit bien cette lutte entre les Lucioles et la Fedra qui est assez importante. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va découvrir les premiers moments d'Elie. Qui, comme je vous l'ai dit, dès les premières secondes, on retrouve Ellie dans son caractère un peu provocateur, rebelle, dans sa façon de faire. Et Bella Ramsey parvient à tenir son rôle de la merveilleusement bien. Et ça, du coup, je pense qu'elle va vraiment faire fermer beaucoup de bouches. Parce que dès les premières secondes, ça match. Autant le caractère d'Elie que le jeu d'acteur, c'est incroyable. Ce que l'on attendait peut-être tous et la question qu'on se posait dans le jeu. Mais oui, Tess et Joël semblent être en couple. Puisqu'on la voit rentrer, en fait, tout simplement chez Joël. Et elle va directement se coucher, s'allonger avec lui. Elle le prend dans ses bras quand Joël est en train de dormir. Donc, on imagine qu'ils sont en couple. Le lendemain, on découvre la fameuse scène où, justement, Joël découvre qu'elle s'est fait attaquer, etc. Il va la soigner et donc, il décide d'aller retrouver Joël, non pas pour récupérer leurs armes, mais pour récupérer une batterie et même un véhicule afin de partir pour le Wyoming. Parce que selon les informations de Joël, son frère se trouverait donc dans le Wyoming. Là encore, un autre moment de gameplay qui a un peu été skippé, c'est quand, justement, Joël et Tess sont sur la trace de Robert qui vont faire plusieurs fois, pas le tour de la zone, mais ils vont à plusieurs endroits de la zone de quarantaine pour avoir des informations. Là, il suffit d'un point pour avoir des informations et ils retrouvent Robert. Donc, voilà, ça va un petit peu vite. C'est certains passages, comme je vous l'ai dit, qui vont vite. Ce n'est pas très dérangeant, mais c'est vrai que quand on connaît très bien le jeu, ça peut perturber. On assiste à la rencontre d'Eli et de Marlène, mais justement dans le camp des Lucioles, où on se rend compte que justement, Marlène dit que les Lucioles sont un peu en perdition, que c'est un peu compliqué, qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Mais ils apprennent qu'un groupe de Lucioles est arrivé près de la ville au Capitole, justement, et c'est une bonne nouvelle pour eux. Et donc, c'est la rencontre entre Eli et Marlène. Petit changement là aussi, Eli ne connaît pas Marlène. Elle a déjà son couteau, le couteau de sa mère. Et donc, du coup, par contre, Marlène sait très bien qui elle est parce qu'Eli s'est fait capturer par les Lucioles. Et elle ne veut pas dire sa vraie identité. Elle dit qu'elle s'appelle Victoria, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, Marlène lui dit, je sais que tu t'appelles Eli, machin, etc. Donc là, il y a aussi un petit changement à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grand-chose. Et je suis très intrigué de voir justement comment Marlène l'a expliqué à Eli qu'elle la connaît, etc. Ça va être assez intéressant. Autre changement également, Joël et Tess ne retrouvent pas Robert sur les quais, mais ils les retrouvent chez les Lucioles. Et c'est comme ça que Marlène se fait blesser. Et c'est à ce moment-là qu'elle va lui demander à Joël et à Tess d'emmener Eli. La rencontre entre Eli et Joël est la même sur papier, puisque Eli débarque et essaie de le poignarder. Mais c'est dans un contexte totalement différent. Et donc, on va assister au fait que Joël et Eli vont aller dans une planque, tandis que Tess et Marlène vont aller vérifier si le deal est bon, parce que Marlène ne leur propose pas de récupérer leurs armes, puisque du coup, là, Robert ne leur a pas vendu. Mais elle propose à, tout simplement, Tess et Joël de leur donner une batterie, un véhicule et des armes pour partir pour le Wyoming, ainsi que des informations sur Tommy. C'est à ce moment-là, donc, que du coup, on va voir la fameuse scène où Tess part avec Marlène, tandis que Joël garde Eli dans la planque et que Eli lui demande « Qu'est-ce que je dois faire ? » Que Joël dit « T'as qu'à tuer le temps » et qu'elle lui dit « Ta montre ne marche pas. » Vraiment, cette scène-là aussi est identique, elle est assez forte et assez poignante et j'ai beaucoup aimé. Toute la partie pour sortir de la ville est là encore assez rapidement skippée, c'est-à-dire que ça va très vite. Lorsque Joël, Tess et Eli se font capturer, ce n'est pas deux gardes, mais un seul garde qui leur tombe dessus. Il va y avoir la fameuse séquence où il va leur contrôler, savoir s'ils sont infectés ou non. Et au moment où c'est du tour d'Eli, Eli lui met un coup de couteau. Et là, en fait, il y a une scène qui est complètement fantastique puisqu'on revit un petit peu la scène du début avec Sarah. C'est-à-dire que le militaire qui se fait poignarder la jambe veut tuer Eli. Joël se met devant et en fait, Joël va avoir un flashback qui va complètement le faire vriller. Et on retrouve le vrai Joël, le Joël haineux, en colère et d'une violence inouïe. HBO et Naughty Dog avec Nedruckman avaient prévenu qu'il y aurait moins de violence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas. Et là, on le voit puisque Joël va se jeter sur le militaire et va complètement le fracasser. Mais avec une telle violence, c'est assez énorme. Et je trouve que ce côté flashback est vraiment bien foutu. Et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de flashbacks. Autant dans le souvenir de Joël, mais aussi pour comprendre comment le cordyceps arrive. Puisque comme je l'ai dit, la série commence en 1968. Ça bascule en 2003. Et je pense qu'entre temps, on va voir que le champignon va muter. Mais à mon avis, que les humains vont vouloir se l'approprier. Pourquoi pas sans servir d'armes et que ça va dégénérer. Voilà un petit peu la série s'arrête comme ça. Quand justement, Joël et Thès découvrent que Eli est infecté, qui se font repérer, qui fuit. Donc voilà un peu comment ça se termine. Un épisode qui, pour moi, est très bon. Une très bonne mise en scène. Oui, il y a deux, trois choses qui me dérangent. Comme la musique, certaines musiques qui sont peut-être un peu trop discrètes. Certaines reprises qui ne sont peut-être pas à la hauteur des originales. Les sports, etc. Mais dans l'ensemble, c'est exceptionnel. Surtout pour un début, ça pose bien l'histoire. Et j'ai d'ores et déjà hâte de découvrir le deuxième épisode. Qui arrivera donc lundi prochain à 3h du matin en France. Là, cette fois, je serai de retour en France. Donc je découvrirai ça en même temps que vous. Donc voilà, je rappelle que l'épisode est disponible dès maintenant sur Amazon Prime en français, en VO, en VO sous-titré. Donc n'hésitez pas à aller le voir et nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Attention, si vous voulez spoiler, mettez bien en gros majuscule spoiler et sautez plusieurs fois la ligne pour ne pas spoiler les autres personnes. Pensez aux autres qui n'ont pas encore vu la série. Donc voilà, sur cela les amis, on oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses. On vous prépare une très grosse année. Et ça commence avec les critiques de la série The Last of Us qui seront en partenariat dès la semaine prochaine avec PlayStation Inside. Salut à tous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada